Bonjour à toutes et à tous. Normalement, nous sommes bien en direct pour notre consultation du mercredi. Avant de démarrer officiellement, je vais attendre votre petit message via le chat à côté de ma vidéo pour me dire que tout est bien OK, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Pour être sûr, alors j'ai Paris 828 qui me met OK. Merci beaucoup. Très, très bien. Donc, je peux lancer. Merci. Alors, pour petit rappel, je suis Isabelle, diététicienne sur le programme depuis bientôt 9 ans déjà et je suis avec vous pour répondre à toutes vos questions pendant presque une heure. Donc, je réponds aux questions dans l'ordre d'arrivée. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas directement à votre question. C'est simplement qu'au fur et à mesure, j'y réponds et j'essaye d'arriver aux questions au moins de 13h30, 13h40 maxi. Sinon, je passerai toute l'après-midi avec vous. Alors, ce serait sympa, mais j'ai aussi la messagerie diététique, bien sûr, pour répondre à mes abonnés dédiés. Je vais faire un petit coucou particulier. À serve 13 qui est en première semaine, à fraises 93 en deuxième semaine. Mamie Mumu qui est également en première semaine. Je vais revenir sur vos messages. Une petite aparté pour vous parler de demain, 1er novembre. Et effectivement, nous ne travaillons pas au sein du service diététique. Donc, vous ne retrouvez pas clair demain pour ce jeudi 1er novembre, contrairement à ce qu'a pu vous dire fil lundi au sein de sa consultation. Mais vous allez me retrouver encore moi une dernière fois pour la dernière consultation en direct de la semaine vendredi, toujours à 13h. Et la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre. Ce n'est plus les vacances. Donc, le lundi, vous retrouverez Jean-Michel Cohen en direct avec moi. Vous aurez Delphine pour sa consultation des kilos émotionnels mardi. Mercredi, vous retrouverez Lucie également à 13h. Jeudi, 13h clair. Et enfin, on clôturera de nouveau ensemble. Donc, moi-même, vendredi prochain à 13h. Une dernière fois, je vous referai un petit compte-rendu pour les retardataires qui ne m'auraient pas encore entendus. Je remonte vos petites questions et je démarre immédiatement. Bien sûr, je fais un petit coucou aux plus avertis. Donc, petit coucou à Momo1, Cancer21, Arwell29, Soleil65, Pascal, Bulexis, Monique également. Nous avons artiste également avec nous Scopelo. Donc, une première question. Hier soir, vous avez pris un verre de vin avec le fromage. Donc, pas le fruit, mais quelle quantité de fruits en moins ? 150 grammes, 250 grammes. Alors, en fait, Scopelo, on ne raisonne pas en réalité en termes de quantité de fruits, mais en portions. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une portion de fruits, ça peut aussi bien être 120 grammes de raisins que 180 grammes d'oranges que 250 grammes de melons pastèques, même si ce n'est plus trop de saison. Donc, on parle vraiment en portions et chaque portion va apporter la même quantité de sucre et avoir le même apport calorique. Donc, finalement, votre verre de vin, il remplace une portion de fruits. Donc, la totalité du fruit qui était prévu au dîner. Il n'y a pas de fruits à rajouter en plus. Ça remplace bien une portion de fruits entières, donc environ 80 kilocalories sur la journée. Soleil 65, vous êtes en stabilisation, vous avez perdu 11 kilos. Est-ce que vous pouvez prendre un choco break ou un cappuccino par jour ? Alors, pour le choco break, donc c'est Senseo, il me semble, on va être effectivement sur un produit assez sucré, en stabilisation ou non. On va être sur un plaisir finalement et on sera sur une tasse à la place d'un fruit. Pour le cappuccino, il faut faire attention effectivement aux dosettes que l'on achète ou aux petits sachets en poudre à mélanger avec de l'eau chaude que l'on achète parce que ça peut varier du simple au double. On a des cappuccinos où par tasse, on est environ à 50 kilocalories et d'autres pour les machines Senseo, Dolce Gusto, etc. où on peut aller jusqu'à même 150 kilocalories par tasse. Et là, on est sur des produits qui sont vraiment très sucrés et que je vous déconseillerais. Un cappuccino classique, c'est un demi-fruit. C'est 50 kilocalories. On n'ajoute pas de sucre en plus. Donc là, le choco break est à la place d'un fruit. Un cappuccino est à la place d'un demi-fruit. Alors, en stabilisation ou non, ça fait partie des plaisirs qui peuvent être tout à fait intégrés, même dès le début du programme simplement. C'est vrai qu'on va limiter un petit peu la fréquence. On va compter plutôt 2 à 3 plaisirs maxi par semaine. Après, vous avez la stabilisation qu'il faut continuer de suivre. On ne s'autorise pas plus d'écart en stabilisation. Ce n'est pas encore le moment de le faire. C'est après cette phase de stabilisation où on a augmenté progressivement l'apport calorique de 200 kilocalories en 200 kilocalories que l'on va intégrer des plaisirs qu'on ne viendra pas ensuite compenser. Mais ça, c'est une suite logique, Soleil 65. Bonjour, Laure. Ensuite, nous avons Amanda 13. Vous n'arrivez pas à maigrir de façon durable. Il y a deux ans, vous avez perdu 16 kilos avec le programme que vous avez repris durant l'été. Et cette année, c'est 13 kilos de perdu avec une reprise de 16. Vous vous retrouvez donc à 96 kilos pour 1,60 m. Vous comptez reprendre le programme, mais vous êtes un peu perdu et un peu découragé. Que me conseillez-vous pour me motiver et comment atteindre mon objectif de perte de 35 kilos ? En fait, Amanda, là, ce qui est important d'intégrer, c'est qu'il faut avoir une sonnette d'alarme. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné où quand on commence à reprendre du poids, il faut tout de suite se remettre dans le programme. C'est qu'on s'est trop laissé déborder, qu'on a repris des mauvaises habitudes alimentaires. On ne peut pas attendre d'avoir repris 16 kilos pour reprendre le programme alimentaire. Il faut continuer à se surveiller. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Jean-Michel lui-même le dit. La stabilisation, finalement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une phase, comme j'en parlais à Soleil 65, où on va augmenter progressivement l'apport calorique pour arriver à un équilibre entre les besoins et vos dépenses sur une journée. Donc, on sera autour de 1 800-2 000 kilocalories suivant votre profil. Si vous êtes un homme, une femme, etc., on peut même augmenter et suivre votre activité physique. Si on continue de bien se peser, même une fois tous les 15 jours, on prend ses mensurations une fois par mois. Si on voit qu'on a commencé à reprendre plus de 2 kilos sur deux pesées successives, c'est tout de suite qu'il faut reprendre le programme. Il ne faut vraiment pas se laisser aller à reprendre 16 kilos. 16 kilos, c'est quand même trois tailles de vêtements. Donc, on le ressent quand même assez rapidement. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme avant. Vous êtes capable de perdre du poids. Vous avez perdu une première fois 16 kilos, une deuxième fois 13 kilos. Donc, moi, sur vos résultats, je n'ai aucune inquiétude, Amanda. Vous savez comment suivre le programme et comment perdre du poids. Par contre, il ne faudra pas négliger le fait qu'on ne peut pas revenir à une alimentation d'avant et en oubliant le programme. Il faut toujours avoir un pied dans le programme. Artiste, quelle équivalence pour une part de forêt noire ? S'il vous plaît, je voudrais décourager mes amis gourmandes. Vous allez les décourager encore très facilement. C'est que je ne vais pas vous donner d'équivalence artiste. C'est vrai que dans la forêt noire, on va avoir le gâteau chocolat, la crème, la base de kirsch, les cerises, etc. Donc, on va être quand même sur un produit que je ne vais pas pouvoir assimiler à une part de gâteau maison comme un gâteau yaourt ou un moelleux chocolat qu'on ferait à la maison où on pourrait doser un petit peu la quantité de sucre, etc. La part de forêt noire, à mon sens, elle amène un menu de rattrapage systématiquement. Après, sur la journée suivante pour compenser. Donc, soit sur le déjeuner, soit sur le dîner. Et là où j'aimerais intervenir aussi, c'est que souvent, on se fait plaisir genre une après-midi, on se fait une collation. Donc, on se prend par exemple une part de forêt noire et on se dit ce soir, je ne mange pas. Du coup, ça va équilibrer. Malheureusement, le corps ne fonctionne pas trop comme ça et on n'a pas forcément des bons résultats quand on supprime le dîner à la suite d'un écart. On a de meilleurs résultats si on fait un menu de rattrapage le lendemain. Donc, je préfère qu'on garde finalement un dîner un peu léger avec un potage, un yaourt, pourquoi pas, et que le lendemain, on fasse un menu de rattrapage plutôt qu'on se dise « Allez, facile, je n'ai pas faim, donc du coup, je ne mange pas et je compense ». Je trouve ça un petit peu facile. Donc, artistes, vous allez pouvoir effectivement, alors pas les décourager, mais effectivement les aider à compenser pour qu'elles puissent continuer à avancer de la bonne manière. Amanda, vous me dites par quoi peut-on remplacer 10 grammes de pain ? Alors, en réalité, au niveau de la quantité, 10 grammes de pain, on va être autour d'une cracote, d'une tartine de pain, des fleurs environ en termes d'équivalence. C'est vrai que toutes les équivalences que l'on vous donne généralement pour le pain, c'est pour 15 ou 30 grammes de pain. Pour 10 grammes, ça représente vraiment un apport calorique assez faible, donc on ne peut pas vraiment le remplacer, par exemple, par des féculents. C'est vrai qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Quand vous avez 100 grammes de féculents cuits, par exemple, sur un repas, vous allez pouvoir le remplacer par 40 grammes de pain et pas 100 grammes de pain. Il faudra bien suivre cette fiche pratique qui est les équivalences entre aliments pour commencer à comprendre effectivement le pain est un petit peu plus calorique que les féculents, donc on en prend un petit peu moins, etc. Pour les fruits, tout à l'heure que j'ai eu la question, une portion de fruits, c'est une portion. On ne va pas prendre un seul kiwi, une seule clémentine. Non, une portion de fruits, c'est trois clémentines, c'est deux kiwis, etc. Et c'est pour ça que vraiment cette fiche pratique d'équivalence entre aliments, elle est très importante à suivre et ce, dès la première semaine. Donc Amanda, je vois que vous commencez lundi prochain. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller dans ces fiches pratiques et si vous avez d'autres questions, je suis là. Bonjour Isabelle 425. Alors Fraise 93 nous dit, peut-on saupoudrer des graines de sésame dans les salades ? Alors, il faut avoir le bon réflexe au sein du programme, c'est que dès que vous ajoutez quelque chose sur la journée, systématiquement, il y a un équivalent. Alors effectivement, si on parle de moutarde, de ketchup, sauce soja, vinaigre, de légumes condiments comme l'ail, les oignons, etc., là effectivement, on va pouvoir les ajouter, il n'y a pas d'équivalence. Par contre, les graines de sésame, comme les graines de lin, les graines de chia, tout ce qui va être même graines oléagineuses, noix, noisettes, amandes, etc., tous ces produits, on peut faire de l'huile. Donc l'huile de sésame, l'huile de noix, l'huile de noisette, etc. Donc on est sur des produits finalement qui sont quand même assez gras et on fera une équivalence avec la matière grasse. Pour les graines de sésame, on arrive environ à 10 grammes en remplacement de 5 grammes d'huile. En sachant que vous avez une cuillère à café d'huile par repas, je ne sais pas si c'est assez judicieux dans ces cas-là de supprimer l'huile pour utiliser des graines, mais vous pouvez le faire. Donc 10 grammes de graines de sésame à la place de l'huile de la vinaigrette par exemple et dans ces cas-là, on préfère un jus de citron, une sauce soja, un vinaigre pour l'assaisonnement de sa salade sans ajout d'huile puisqu'on l'a remplacé. Bonjour Airjolijo, bonjour Amatsxie, Traducofan. Alors Milsil, vous dites bonjour à tous, vous êtes avec l'oreillette et la connexion ne se fait pas. Alors tout le monde m'a dit ok et moi de mon côté effectivement j'ai fait une petite simulation via mon compte client perso et la connexion se fait et je m'entends bien également. Donc n'hésitez pas à signaler à Milsi si vous pouvez par message simplement à ce qu'elle clique sur la petite flèche actualisée en haut à gauche de son écran pour qu'elle puisse nous suivre. Monique, dans la journée est-ce que je peux prendre les 140 grammes de petits pois comme ce midi et ce soir 100 grammes de pâtes puisque les petits pois sont des légumes, 140 grammes ce n'est pas trop. Et bien si vous prenez 140 grammes de petits pois extra fins Monique, on n'est pas sur des féculents. Donc effectivement il va bien vous rester 100 grammes de féculents cuits soit au sein du même repas, ça pourrait être des pommes de terre avec les petits pois, ça ne me poserait aucun souci. Ou alors effectivement vos pâtes que vous prenez à l'autre repas de la journée, donc au dîner. Ces petits pois ils vont remplacer en réalité le légume qui d'habitude est à consommer à satiété, donc à volonté, simplement ou réduit à 140 grammes à la place du légume cuit du repas. Vous avez votre crudité, une portion de viande, poisson ou oeuf, ces petits pois, du pain, du fromage, un fruit, et ce soir vous aurez toujours vos 100 grammes de pâtes sans problème. Alors ensuite, Terjeau, Lijo, question, est-il possible de faire un régime avec un repas par jour ? Alors j'ai toujours un petit peu de mal effectivement avec ces prises alimentaires un peu spéciales où on ne fait qu'un seul repas par jour, tout simplement parce qu'on a des rythmes, des rythmes hormonaux, notamment des rythmes digestifs avec toutes les enzymes qu'on va avoir au sein de notre tube digestif, donc par exemple au niveau du pancréas, etc., au niveau de la digestion. Tout ça, ça suit des cycles. Et c'est vrai que ces cycles, généralement, ils sont plus superposés à trois prises alimentaires par jour, voire quatre si on fait une légère collation dans la journée, mais sur un seul repas sur la journée, c'est vraiment difficile d'apporter à votre corps tout ce dont il a besoin, déjà d'une part, ensuite de manger une quantité qui va être assez importante. On se rend bien compte que quand on vous dit que votre corps a besoin de deux à trois fruits par jour, on ne va pas pouvoir faire un repas avec 500 grammes de légumes, deux à trois fruits, la quantité de protéines qu'il faut, etc. Pour moi, c'est vraiment très difficile de réussir à perdre du poids de cette manière-là, surtout que finalement, on va avoir des moments de jeûne qui sont assez longs, en plus plusieurs fois dans la journée si on ne fait qu'un seul repas. Et c'est vrai que le corps, il risque de ne pas suivre. Il va épargner dans les moments de jeûne qui sont trop nombreux et justement, il va empêcher et freiner un petit peu la perte de poids. Donc, Air Jolie Jo, c'est pour ça que même dans nos menus, finalement, sans petit déjeuner, sans déjeuner ou sans dîner, on remplace par une collation et on a bien trois prises alimentaires sur la journée. Bonjour Mille Cille, bonjour Jojo, Titoun. Pascal, peut-on remplacer le laitage 0% ainsi que les 10 grammes de beurre par 100 grammes de yaourt nature ? Je l'achète en pot de 100 grammes entiers à 76 kcal et 4% de matière grasse, je suppose, Pascal 237. Alors, je ne vais pas être aussi sévère que vous, Pascal. En fait, je vais supprimer 5 grammes de matière grasse de la journée et le laitage à 0% et je vais prendre effectivement aux environs même de 125 grammes de yaourt nature. Oui, effectivement, avec un pot de 500 grammes, ça vous fait 5 yaourt. Ce sera plus facile d'être à 100 grammes, mais vous pouvez au moins garder 5 grammes de beurre sans souci. Bonjour Vaugros Maud, Léaline. Bienvenue Léaline qui est en sa première semaine. Également Hello Jessie et Mamie Mumu. Ensuite, est-ce que j'ai une autre question ? Donc, Puce56 nous dit bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est 48 ans de mariage. Mais félicitations à Puce56. Vous avez fait un petit repas avec une assiette gourmande, donc foie gratte canard, que vous avez dégraissé avec du vinaigre de framboise. Salade verte, tomate, brocoli, une galette de pommes de terre et des petites figues. Après, ceux-là, est-ce que vous avez le droit encore ? Vous êtes à 1400 sans déjeuner. Alors, sans déjeuner ou sans petit déjeuner ? Parce que si c'était le sans déjeuner, effectivement, là, du coup, vous avez fait un déjeuner qui n'était pas prévu. Si c'est sans déjeuner, donc sans le repas du midi, effectivement, on va dans ces cas-là inverser et prendre la collation ce soir à la place du dîner. On peut tout à fait faire cette inversion sans problème. Pour la collation du soir, moi, la tranche de foie gratte canard poêlé, si vous avez réussi à la déglacer, à un petit peu la dégraisser, si on est sur une tranche de foie qui est autour de 50-60 grammes maxi, on n'est pas véritablement sur un écart. On n'a pas fait d'ajout de matière grasse sur le repas. Je ne vois pas de fromage, je ne vois pas de choses vraiment très, très grasses. Donc, finalement, simplement inverser et prendre votre collation au dîner. Si, par contre, vous n'arrivez pas à faire une simple collation qui est prévue dans vos plans de repas pour ce dîner, un menu de rattrapage sera attendu demain. À Aurel, par défaut, vous mettez 5 grammes de viande ou poisson, peu importe que c'est par flemme de regarder. Est-ce OK ou est-ce que je dois vraiment regarder le tableau ? Alors, moi, à Aurel, je vous conseillerais de regarder le tableau parce que 100 grammes de viande, effectivement, je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller regarder, mais par exemple, 100 grammes de poisson blanc, ce n'est pas assez. On est presque sur une demi-portion. On pourrait aller facilement jusqu'à 180 grammes de cabillaud, de collins, de lieux, etc. Par contre, 100 grammes de viande, si on est sur un choix, par exemple, de bressaola, de viande fumée, etc., c'est trop à l'inverse et il faut vraiment suivre cette équivalence. Par exemple, pour le saumon fumé, on ne va être qu'à 80 grammes. Donc, parfois, vous allez faire des excès et parfois les limiter. Je préférerais vraiment qu'on regarde bien la liste des équivalences, surtout pour prendre de bonnes habitudes à Aurel. Traduque au fond, est-ce que la tranche de pain d'épices est autorisée ? Alors, en fait, il faut vraiment comprendre que dans le programme, il n'y a pas vraiment d'aliments qui seraient totalement interdits. On vous parle vraiment d'une liste d'équivalences à suivre sur la semaine. Cette liste, moi, je l'appelle souvent quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, je vais pouvoir remplacer, par exemple, pourquoi pas, trois clémentines par une orange ou une pomme ou voilà, par un équivalent qui lui est attribué. Et pour les équivalences plaisir, on peut deux à trois fois par semaine aller piocher dans ces équivalences. Et par exemple, pour le pain d'épices, on va prendre 40 grammes et ça remplacera 30 grammes de pain et 10 grammes de beurre. Et ça, si j'ai envie plusieurs fois de pain d'épices, je peux le faire jusqu'à trois fois dans la semaine. Pourquoi je ne le fais pas plus ? Parce que consommer du pain d'épices à la place du pain et du beurre tous les jours, ce n'est pas une bonne habitude à prendre. C'est pour ça qu'on vous limite un petit peu en fréquence. Et il n'y a pas de rattrapage à faire par la suite parce qu'on a bien suivi l'équivalence donnée dans la liste d'équivalences plaisir. J'ai Didia. Pas de décalage horaire, c'est cool. Parfait si ça fonctionne bien. Parfait Audeline également. Merci Tite Cathy qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et que j'ai pu rencontrer en chair et en os il y a une grosse semaine. J'ai envie de dire, j'espère que vous allez bien. Fraise. À la place de mon fruit du matin, « Puis-je prendre une cuillère à café de confiture de fraise ? » Alors, on va même être sur une cuillère à soupe. En réalité, fraise 93, c'est pour ça que je disais vraiment de bien suivre notre liste d'équivalence parce que parfois, vous allez même vous priver un petit peu trop. Donc, on sera sur une cuillère à soupe de confiture et moi, j'aime bien qu'on soit sur des confitures plein fruits. N'allez pas vers les confitures allégées et ce type de confiture-là où on va avoir des ajouts d'édulcorant, etc. et où finalement, on a souvent un petit peu moins de fruits que les confitures extra, qu'on peut trouver dans le commerce ou si vous la faites maison, c'est même encore mieux. Donc, en tout cas, une cuillère à soupe de confiture de fraise, de vraie confiture non allégée, ça remplace un fruit de la journée. Marie de Maillot, « Vous êtes repartie dans une période pénible avec votre maman. Il faut reprogrammer de la chimio et de la radiothérapie. Vous êtes un peu lâchée sur le chocolat. Il n'y a que ça qui passe, ce midi reprise de votre plan. » Alors, Marie de Maillot, je comprends parfaitement. Alors, ce n'est pas forcément qu'il n'y a que ça qui passe. C'est surtout que quand on a un choc émotionnel, mais une période difficile, effectivement, on va surtout avoir envie d'aliments un petit peu doudous, d'aliments un petit peu réconfort. Et le chocolat, il en fait partie. Ça peut aussi être du salé. On n'est pas tous à la même enseigne pour nos préférences. Mais je comprends un petit peu ce que vous ressentez, Marie de Maillot. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous trouviez les clés pour vous venger sur autre chose que sur la nourriture. C'est vrai que c'est des périodes qui ne sont pas faciles, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est aussi en prenant soin de vous que vous serez une bonne épaule pour votre maman. Là, pour moi, c'est ça aussi qui est important. Alors, vous reprenez votre plan de repas aujourd'hui. Effectivement, je ne vais pas vous dire de faire un rattrapage. Je ne vais pas vous dire de vous restreindre davantage parce que ce n'est pas le moment. Donc, simplement, effectivement, on reprend bien le plan de repas. Mais il faut vraiment trouver une autre solution, Marie de Maillot. Aller marcher en forêt, faire une lecture, prendre un bain, faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Parce qu'effectivement, en mangeant du chocolat, ça vous fait plaisir, mais ça ne vous fait pas du bien. Donc, il faut vraiment faire attention. Bonjour Cathy, 38, c'est l'eau 21. Vous venez de passer de 7,8 à 6,3 démoglobine glyquée. Merci à vous tous en 4 mois. Alors, pour ceux, effectivement, qui ne savent pas ce que c'est l'hémoglobine glyquée, finalement, c'est un marqueur dans le diabète où on va aller tout simplement contrôler son hémoglobine glyquée de temps en temps avec son diabétologue ou directement au laboratoire et son médecin traitant. Et effectivement, voir que l'hémoglobine glyquée baisse, c'est un bon témoin. Ça veut dire qu'on arrive à équilibrer son diabète. Et en tout cas, moi, c'est l'eau 21. Je ne peux que vous féliciter. Oui, bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Starbuck. Alors, ensuite... J'ai Mille Sil qui me dit « Chouette, je vais avoir de la chance de pouvoir boire un bon verre de rosé ce week-end à la place de ma part de fruits. » Mais pas de souci pour moi, vraiment. Pour les personnes, quand on est en vacances aussi, il y a vraiment ce conseil que l'on donne aussi, c'est qu'on peut même aller jusqu'à un verre de vin sur la journée, finalement, à la place d'un fruit. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas vous dire de remplacer le fruit du matin par la confiture, le fruit du midi par du chocolat et le fruit du soir par du vin. On fait attention dans le dosage des plaisirs. C'est toujours la même chose parce que je préfère quand même qu'on consomme un fruit frais. Mais là, dans le week-end, se faire plaisir avec un verre, un bon verre de vin, pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème. Amélie Muller, vous êtes à 1 400. Vous avez l'impression de manger peu. Si vous passiez à 1 600, est-ce que ce serait dur de maigrir, je suppose, ou est-ce que juste ça mettrait plus de temps ? Alors, Amélie Muller, vous avez l'impression de manger peu. Alors, c'est vrai, moi, je suis toujours étonnée quand je lis ce genre d'informations parce qu'effectivement, on a plutôt le retour inverse, c'est-à-dire que les menus sont assez copieux. C'est vrai que le volume alimentaire est assez important. Par exemple, sur le déjeuner, si je prends juste l'exemple du déjeuner à 1 400 kcal, vous avez une crudité. Cette crudité, c'est 100-150 g de légumes crus, un assaisonnement, une sauce crudité ou une sauce vinaigrette suivant le menu que vous suivez, une portion de viande, poisson ou oeuf, 100 g de féculents cuits, ça fait 4 cuillères à soupe environ, ça fait un tiers de l'assiette, des légumes cuits, on va être au moins à 200 g de légumes cuits, un laitage, un fruit. En volume alimentaire, je peux vous assurer qu'on est bien. Est-ce que vous êtes sûr de manger tout ce que l'on vous recommande à 1000 mulaire ? Est-ce que vous ne diminuez pas les quantités notamment de protéines ou de légumes ? Il y a vraiment la crudité, le légume cuit, on arrive sur la journée presque à 700 g de légumes très très facilement. Donc, il faut vraiment consommer tout ce qui est proposé. Si vous passez à 1600 kcal, effectivement, si on vous avait conseillé le 1400, ça peut être un petit peu plus long en termes de perte de poids un petit peu plus progressive. Par contre, si vous arriviez mieux à suivre le 1600 kcal sans craquage, je préfère un 1600 sans craquage qu'un 1400 avec des écarts. Effectivement, là, pour moi, ça a plus de sens. Bonjour Philippa. Rose, vous êtes en quatrième semaine et vous avez perdu 3,7 kg. Il vous en reste encore 10 mais vous êtes très contente. Vous avez repris la course à pied assidûment et vous êtes inscrite au Marathon de Paris en avril. En tout cas, bravo déjà, Rose Douce, pour tous ses efforts. En quatrième semaine, moins 3,7 kg. Vous pouvez être vraiment très très contente. Généralement, en quatrième semaine, on observe des pertes de poids en fin de quatrième semaine autour de 2 à 4 kg. Ça, c'est ce que l'on observe vous n'êtes pas tous pareils. On n'a pas tous la même morphologie. C'est pour ça que je parle de 2 à 4 kg. Donc, 3,7 kg, vous êtes dans la moyenne haute. Rose, je ne me fais pas de… Je n'ai pas d'inquiétude pour vous pour la suite. Alors, ensuite… Cathy 38, Isabelle, que pensez-vous de la levure diététique que l'on ajoute dans la salade ? Alors, cette levure, on est bien sur une levure de bière généralement, une levure vraiment à paillettes que l'on retrouve soit au rayon bio de votre supermarché soit au rayon diététique notamment. On va être sur une cuillère à soupe environ à la place de 15 g de pain. On va bien faire une équivalence et effectivement, elle va être assez riche notamment en vitamines du groupe B. Donc, elle est assez intéressante pour cela. Rose, vous voudriez savoir s'il y a un ou des aliments que l'on peut consommer à volonté dans le régime sans sucre ou presque. J'aimerais pouvoir remplacer un repas par une salade verte, tomate et une boule de mozzarella. Est-ce possible ? Merci. Alors, dans le programme sans sucre ou presque, en réalité, il ne va pas y avoir de produits à consommer à satiété. On va avoir une limitation pour tous les aliments et même les légumes et les fruits. Alors, les fruits, on n'est qu'à une portion optionnelle sur la journée. Pour les légumes, on est à 200 grammes crus ou cuits midi et soir. Pourquoi cette limitation ? Parce que les légumes, ils vont aussi apporter un petit peu de sucre même s'ils n'en apportent pas beaucoup. Et donc, on a estimé qu'au-delà de 200 grammes, on serait un petit peu dans l'excès de sucre donc on ne rentre plus dans un programme sans sucre ou presque. Ensuite, remplacer un repas par salade verte, tomate, boule de mozzarella. Pour moi, on va être sur 200 grammes salade verte, tomate, légumes confondus. Pour la mozzarella, je vais être à 80 voire 90 grammes pour la quantité. Ça va remplacer mes protéines du repas. On ne fait pas l'impasse sur le pain complet ou intégral ou sur les féculents qui étaient prévus non plus. Et on termine également par un laitage pour terminer le repas et le compléter. Fraise, vous êtes très chocolat, vous voudriez manger un carré de 10 grammes le soir. Que devez-vous supprimer ? Alors, on sera même à 15 grammes en réalité fraises et ça peut remplacer soit les 10 grammes de beurre du matin, soit 10 grammes de matière grasse confondue dans la journée ou pourquoi pas un fruit maxi sur la journée. Vévenne, vous êtes en semaine 7. Vous vous lassez car vous avez souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, haricots verts, betteraves. Pouvez-vous reprendre votre semaine 6 ? Eh bien oui, ça ne pose aucun souci Vévenne. Si vous trouvez que les menus sont un petit peu moins variés, c'est vrai que là, on va rentrer dans une période un petit peu plus hivernale où on a un petit peu moins de choix, même si on va retrouver beaucoup de tout ce qui va être choux, etc. et agrumes dans les menus, c'est vrai que les choix vont être un petit peu plus restreints. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose également des produits surgelés aussi où là, on va pouvoir essayer de varier un petit peu. Mais aucun souci à reprendre des menus des semaines précédentes. Pour moi, pas de problème là-dessus. Par contre, effectivement, on ne va pas aller piocher un petit peu au hasard, on va essayer de faire des journées entières pour ne pas déséquilibrer l'équilibre d'une journée. Bonjour Eric, Philippa, vous n'avez pas trouvé dans les équivalences le grammage du foie de volaille pour votre menu. Merci de me donner l'équivalence. Alors, on va être autour de 90 grammes, 100 grammes environ, Philippa, pour une portion de viande. En réalité, à la place, donc vraiment dans le repas, donc on va être 90, 100 grammes. On est sur une cuisson sans matière grasse. on essaye même si possible de les dégraisser un petit peu et de retirer l'excédent avec du papier absorbant si on peut, Philippa, pour vraiment avoir une belle portion. Tite Cathy, combien de grammes pour le plat de côte ou pour la palette s'il vous plaît ? Alors, pour la palette, Tite Cathy, on va être à 125 grammes environ. Alors, on va essayer de la dessaler au maximum suivant ce que vous propose votre boucher ou votre charcutier notamment, mais 125 grammes, ça me semble tout à fait possible. Pour le plat de côte, on est plutôt autour de 100 grammes maxi en le dégraissant si possible, mais vraiment 100 grammes, ça sera déjà très très bien. On est quand même sur des bonnes portions. On ne va pas se priver tant que ça sur ces produits. Alors ensuite, Ordi. Effectivement, la raclette est au programme de beaucoup d'entre vous. ce soir, ce midi, vous avez pris léger un cabillaud du poireau et une tisane. Est-ce que c'est bien ? Alors, il me manque, à mon sens, Ordi, au moins l'étage pour compléter ce repas. Au niveau de la quantité, on pouvait être sur 180 grammes de cabillaud, au moins 200, 250 grammes de poireau. On aurait pu prendre une crudité au vinaigre, au jus de citron. Il faut vraiment faire attention à ne pas trop vous restreindre en termes de quantité. En réalité, bien faire la différence entre manger moins et manger mieux. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que je répète très très souvent. Mais là, c'est assez juste dans ce sens. Pour ce soir, pour la raclette, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on soit dans l'ordre d'idée de 4 à 5 tranchettes de fromage, 2 pommes de terre de la taille d'un œuf environ. On essaye d'avoir peut-être une belle salade à côté ou pourquoi pas la raclette, ça pourrait être aussi sur du chou-fleur cuit, de la courgette, etc. On peut, champignons, des choses qui peuvent un petit peu changer. On va vers les produits les plus maigres, donc forcément, le jambon blanc des couenées dégraissées, la bressaola, la viande des grisons, etc. On fait attention au dessert, effectivement. Après la raclette, si on a une proposition d'un dessert qui est un petit peu gras ou type gâteau, etc., si on arrive à faire l'impasse et prendre un verre de vin, je préfère. Si on ne fait pas l'impasse, il y aura quand même un menu de rattrapage à faire le lendemain, même en ayant anticipé sur le déjeuner, on se reste quand même sur un repas un petit peu riche. Élogécy, comment composer mes repas à la cantine ? J'y mange tous les jours de la semaine, merci. Alors, Élogécy, ce qui est important pour bien démarrer, c'est que vous avez vu dans vos fiches pratiques, vous avez la structure de votre journée. Il ne faut pas hésiter à l'imprimer, à la coller sur votre réfrigérateur et au démarrage, c'est vrai que je le dis très très souvent et ça peut paraître un petit peu fastidieux au début, mais c'est de prendre un petit crayon à papier et juste rayer ce qui a déjà été consommé dans la journée. Si vous vous emportez cette petite fiche avec vous à la cantine, vous verrez que vous pouvez suivre le repas du déjeuner ou dîner qui est prévu. Inversement, vraiment, ça ne pose pas du tout de souci là-dessus. Mais à la cantine, s'il y a des crudités, vous rayer les crudités. On fait attention, souvent on peut prendre quand même la sauce à part ou la doser soi-même. Donc si on est sur une vinaigrette industrielle, on va être sur une cuillère à soupe environ pour correspondre à notre vinaigrette allégée. Ensuite, s'il y a un poisson, de la viande, des œufs, vous allez savoir aussi rayé qu'il y avait du poisson, etc. On va aller vers les légumes cuits. Alors, préférence vapeur, si on est sur un produit frit, type frite, etc., on réduit un petit peu la quantité et puis le soir, on supprimera l'huile de la crudité, par exemple, et on prend jus de citron ou vinaigre, vous allez trouver un petit peu cette gymnastique et le J6. Ce qui est important, c'est que vraiment cette trame, cette structure, elle vous vienne en tête après comme une routine. Vous allez la prendre par cœur très très vite, je vous assure, et vous saurez même à l'extérieur vraiment gérer ces repas de cantine. Quant à la cantine, vous avez peu de choix. Par exemple, vous avez un plat qui est tout fait. Alors, par exemple, on va vous proposer un gratin avec de la béchamel ou une tartiflette ou ce genre de choses. Simplement là, il ne faut pas que ça dépasse la moitié de l'assiette en quantité. On essaye de compléter avec de la crudité vraiment au maximum et terminer par un laitage maigre si possible et on emmène son fruit si à chaque fois il n'y a pas forcément de fruits à la cantine. Et le soir, dans ces cas-là, on sait qu'on fait l'impasse sur les féculents, qu'on sera plus sur un repas un peu plus classique avec des légumes cuits, crudités, viande, poisson ou oeuf, un laitage maigre pour un petit peu compenser. Mais je suis sûre que votre cantine, quand même, elle va généralement de plus en plus dans les restaurants d'entreprise ou dans les cantines scolaires, etc., on a quand même de plus en plus de choix. Donc, on peut même au restaurant choisir ce qu'on va pouvoir consommer et avoir comme accompagnement. Alors, ensuite, Margotine, y a-t-il un intérêt à prendre du lait de coco ou amande à la place du lait normal ? Alors, je vais parler d'abord du lait d'amande. Le lait normal, donc le lait normal, c'est le lait animal, finalement. Donc, ça va être un lait de vache, de chèvre ou de brebis. On est sur 150 ml environ quand il est écrémé pour un laitage. Est-ce qu'il y a un avantage à prendre un lait végétal à la place ? À mon sens, pas systématiquement. Si on est intolérant, oui. Si on est intolérant au lactose et encore, maintenant, il y a beaucoup de lait nature délactosée. Si on est intolérant aux protéines de lait de vache, etc., là, effectivement, il peut y avoir un intérêt. Ensuite, le lait d'amande, pourquoi je parle de lui ? Parce qu'effectivement, 150 ml de lait d'amande nature enrichi en calcium, il va pouvoir, de temps en temps, remplacer un laitage de la journée. Ça va être équivalent et on va avoir un bon apport en calcium malgré tout. Pourquoi je ne parle pas du lait de coco ? Parce que lui, il est plus gras et on ne va pas prendre 150 ml de lait de coco. Le lait de coco, on va plus l'assimiler à une matière grasse, finalement, et on va être sur deux cuillères à soupe de lait de coco qu'on trouve très souvent en briques à la place de 5 g de matière grasse. Il y a un lait de coco qu'on trouve aussi dans les marques type Soja Sun, type, qu'est-ce qu'on a d'autre comme marques comme ça qui ne me viennent pas ? Bjorg, etc. Pardon. ou on a un lait de coco qui va être un petit peu dilué. Alors, effectivement, en goût, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage d'aller vers ce type de produit. Jédidia, vous n'avez pas aimé le poisson trouvé marocain. Vous avez envie de lipides que prendre ? Merci. Alors, je n'ai pas très bien compris, Jédidia, votre question. Si vous avez envie un petit peu de gras, effectivement, que ce soit au Maroc ou ici, on va aller sur des températures de plus en plus froides. Donc, on a envie de plats qui réchauffent et ça, je peux tout à fait le comprendre. Il faut savoir que dans le programme, dans les recettes, on vous propose des blanquettes allégées, des bourguignons, etc. Et on est sur des produits que moi-même, je fais au quotidien parce que je n'ai pas envie de faire la recette originale avec 12 cuillères à soupe d'huile pour 4. Donc, vraiment, on est sur des recettes qui peuvent convenir à toute la famille en plus sur certains produits chauds. On a une tartiflette à base de cancoyote sur le programme et je peux vous assurer qu'elle est très, très bonne. Donc, il ne faut pas hésiter également à l'utiliser. N'hésitez pas à aller piocher dans ces recettes qui font effectivement plus des plats chauds hivernaux et qui sont un petit peu plus sympas à cuisiner maintenant. Alors, ensuite, Mads Bell, je n'ai pas la suite de votre question. Vous m'avez juste dit pouvez-vous me dire comment ? Je n'ai pas la suite Mads Bell, donc n'hésitez pas à la reposer. Ensuite, Clotilde, bonjour, par quoi remplacer le pain le midi ? Alors, en fait, par jour, vous avez au démarrage, Clotilde, vous n'avez pas réellement de pain sur le repas du midi. Après, ça dépend du menu que vous suivez. Effectivement, je n'ai pas cette information. Je ne sais pas si vous suivez nos menus classiques, sans déjeuner, sans dîner, etc. En tout cas, par jour, il faut savoir qu'à 1400 kcal, le programme le plus suivi, vous avez 100 g de fécule en cuis le midi ou 40 g de pain. Donc, vous pouvez remplacer ces 40 g de pain par 100 g de fécule en cuis. Si vous avez 15 g de pain prévu avec le fromage, si vous ne voulez pas le consommer au déjeuner, on peut tout à fait le reporter sur le dîner. Fraise, est-il possible de composer son menu sur une journée dans la semaine en suivant la structure ? Alors oui, vous n'êtes pas du tout tenu finalement de noter et de suivre nos menus à la lettre. Vous pouvez tout à fait les réaliser vous-même. On va tout simplement s'appuyer sur cette trame, sur cette structure de repas, sur la liste des équivalences pour les composer de manière autonome. Et c'est même vers ça qu'on va vous encourager à aller pour devenir autonome avec le programme pour ensuite être des mini-nutritionnistes comme le dit très bien Jean-Michel tous les lundis. Artiste me dit merci, j'ai gagné, j'ai fait la même réponse que vous pour la forêt noire, c'est une vraie bombe calorique. Effectivement, quand on est sur des produits où on ne peut pas vous donner de vraie équivalence, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire de vous affamer pendant toute une demi-journée pour compenser une forêt noire. Pour moi, ça n'a pas de sens. On a le droit de se faire plaisir dans ces cas-là avec une petite part, une petite dixième de forêt noire, pourquoi pas ? Mais on fait un rattrapage par la suite. Je préfère qu'on raisonne comme ça plutôt qu'on supprime deux repas de la journée pour prendre une part de forêt noire. C'est un petit peu dommage. Alors, ensuite, Madbel, je voudrais savoir bien prendre mes mensurations. Est-ce qu'il y aurait un schéma ? Alors, en réalité, Madbel, ce n'est pas très joli ce que je vais dire, mais on prend généralement ces mensurations à l'endroit le plus fort. C'est-à-dire que si je prends, je vais me regarder parce que sinon, je vais faire des bêtises. Si je prends mon bras, par exemple, si je prends mon tour de biceps, je vais tout simplement mettre le ruban tout simplement autour de mon bras et je vais prendre la mesure à l'endroit où finalement, elle est plus grande. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaise surprise la prochaine fois. Donc, les prochaines fois que je prendrai mes mensurations, je ne peux pas me tromper vu que la fois d'avant, j'ai pris à l'endroit le plus fort entre guillemets. Alors, pareil pour la cuisse. Généralement, on vous dit à mi-chemin entre le genou et les fesses. Vraiment, prenez l'endroit le plus fort. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromber. P, pour la taille, vous prenez le nombril. Pour les hanches, de la même manière, on prend les os au niveau du bassin, au niveau des hanches et là, on ne peut pas se tromper. Voilà, je reprends vos questions. Clotilde, peut-on remplacer le pain 15 grammes par des féculents ? Alors, en termes de quantité, on va vraiment être sur une quantité assez ridicule. En réalité, Clotilde, c'est pour ça qu'on ne vous la propose pas, cette équivalence. C'est que 100 grammes de féculents, poids cuit, donc 30 grammes crus, ça fait 40 grammes de pain. Donc, si je prends 15 grammes de pain, je vais arriver à 35 grammes de féculents cuits. Ça fait une cuillère à soupe à peine en poids cuit, donc c'est pour ça qu'on ne vous la propose pas, cette équivalence. Mais elle serait tout à fait juste. Fraise, quelle est la durée des masterclass ? Alors, la masterclass que l'on vous propose, que Jean-Michel Cohen a réalisée, elle est en quatre modules. Donc, vous allez démarrer un premier module avec un questionnaire à la suite quand vous allez valider ce premier module de la masterclass et au fur et à mesure, ils vont se débloquer et il y en a quatre au total. Artiste, combien de galettes de riz bio pour l'équivalence 30 grammes de pain le matin ? Donc, on est sur trois galettes de riz bio. Alors, je précise, nature, passer le chocolat à la place de 30 grammes de pain. Si on veut aller sur des galettes de maïs, c'est encore plus sympa. Les galettes de maïs, on peut être aussi à 5 à la place de 30 grammes de pain parce qu'elles sont encore un peu plus légères. Là où on fait attention, artiste, c'est que ce type de produit vous permet de consommer un petit peu plus en quantité. Par contre, c'est vrai qu'on les digère assez vite. Donc, on a souvent plus facilement faim un peu plus tôt dans la journée. Donc, il faut faire attention. Odeline, un potage vert sans féculents, deux œufs durs, fromage blanc, pomme l'eau, est-ce bien pour un soir si le plan ne nous dit rien ? Alors, Odeline, en fait, ça va dépendre de ce qui était prévu au sein de votre plan de repas. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous suivez nos menus à 1400 kcal, là, pour le soir, à la place du fromage blanc, on aurait pu avoir du fromage, 15 grammes de pain et un fruit. Si vous êtes à 1200 kcal et que vous avez déjà consommé deux portions de fruits, le demi-pommelot, par exemple, il peut être en trop. Il faut bien s'appuyer sur la structure et l'imprimer pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur la journée. Scopelo, dans la fiche pratique d'équivalence, vous ne trouvez pas le pâté en croûte. La pâte autour doit remplacer les féculents cuits de la journée. Alors, effectivement, le pâté en croûte ne fait pas partie de nos équivalences quotidiennes. Tout simplement parce qu'on est sur un produit, finalement, qui va être un petit peu plus riche et qu'on ne va pas pouvoir utiliser au quotidien, tout simplement. Alors, par contre, au niveau de la quantité, c'est vrai que si moi, je compte 30 grammes environ de pâté en croûte, en réalité, ça va remplacer 10 grammes de matière grasse et 15 grammes de pain. Je ne vais pas être aussi sévère que vous avec les féculents de la journée. Voilà, je vais plutôt faire une équivalence avec la matière grasse pour ce qui est de la charcuterie. Généralement, pour tout ce qui va être pâté, rillettes, etc., aussi, on vous propose plutôt 20 grammes à la place de 10 grammes de matière grasse également. Alors, ensuite, j'ai Monique qui répond, Masterclass 4x45 minutes, Starbuck aussi nous parle des Masterclass. Effectivement, les Masterclass, elles sont intéressantes parce qu'on est vraiment sur des modules de cours de véritable nutrition pour faire de vous des mini-nutritionnistes. Vous pouvez en prendre connaissance directement sur le petit onglet devenir VIP. c'est vrai que c'est pour vous donner vraiment toutes les clés pendant le programme pour comprendre comment on s'alimente, pourquoi on s'alimente, qu'est-ce que c'est que les glucides, les protéines, les lipides. On est vraiment sur des véritables mini-cours de nutrition et ça vous donne aussi toutes les bases pour l'après-programme. Et ce qui est important aussi avec ces Masterclass finalement, c'est que vous agissez pour vous, pour votre bien-être, mais vous allez aussi pouvoir distiller un petit peu ces conseils autour de vous à vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, vos amis, etc. Et à mon sens, c'est quelque chose qui manque par exemple à nos enfants en classe, etc. C'est vraiment important de savoir aussi comment on fait du bien à son corps et je pense que vraiment cette Masterclass, elle est très bien faite pour ça. Alors ensuite, Véro, peut-on prendre du camembert au lait cru ? Alors oui, Véro 94, dans le cadre de vos plans de repas, on va être en réalité à une portion de fromage par jour à partir des menus à 1400 kcal. Cette portion de fromage, pour le camembert, on est autour de 30 grammes qu'il soit au lait cru ou pasteurisé. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, si vous êtes à 1200 kcal, effectivement, vous n'avez pas de fromage sur la journée et dans ces cas-là, on va faire une autre équivalence, c'est que de temps en temps, on peut remplacer l'huile du repas et le laitage par 30 grammes de camembert au lait cru. Par contre, on fait attention à un sans-ajout de pain. Il n'y a pas d'ajout de pain réalisé sur la journée. « Vauvre mot, vous avez fait un repas normal à midi. Puis-je faire un repas rapide de pâtes uniquement ce soir, 250 grammes plus ketchup ? » Alors, « Vauvre mot, ça dépend ce que vous avez mangé ce midi et ce que vous entendez par repas normal. Si ce midi, vous avez déjà consommé les fécules en cuit, un plat de pâtes de 250 grammes ce soir, pour moi, vous serez en excès. C'est-à-dire que les 250 grammes de pâtes de ce soir, en réalité, elles remplacent les 100 grammes de fécules en cuit de la journée et la viande du soir exceptionnellement avec du ketchup, avec une belle portion de crudité quand même et une cuillère à café d'huile. On peut remplacer le laitage et l'huile par 20 grammes de parmesan, de gruyère, de comté, ce qui vous fait plaisir pour les pâtes et on termine avec un fruit. Audeline nous dit « J'ai oublié les 40 grammes de pain. » Alors, Audeline, pas de souci. Si on n'a pas pris les 100 grammes de fécules en cuit, dans ces cas-là, on peut prendre effectivement les 40 grammes de pain. Par contre, on ne va pas les ajouter la journée. Anita, vous ne suivez pas les fiches de nos repas mais vous équilibrez bien en respectant les quantités et les aliments. Est-ce que c'est bien ? Eh bien, oui, Anita. Par contre, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est de bien remplir son carnet alimentaire parce que les erreurs, elles sont vite glissées. On peut compter des quantités peut-être un petit peu de pain un petit peu supérieure, des quantités de féculents, etc. Donc, il faut bien faire attention à bien remplir son carnet alimentaire peut-être surtout au démarrage, j'ai envie de dire, c'est vraiment un conseil pour le soumettre à votre diététicienne dédiée pour justement qu'on puisse corriger vos erreurs s'il y en a bien sûr dès le départ pour vous mettre sur les bons rails. Marie, comment savoir s'il vous plaît que l'on a perdu assez de poids au final ? Alors, Marie, je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Pour moi, il n'y a pas à perdre assez ou pas assez. C'est-à-dire qu'effectivement, si on perd moins de 500 grammes sur deux pesées successives, pour moi, c'est qu'on n'est plus trop dans le programme et qu'il faut aller surveiller ce que l'on consomme, vous faire valider votre carnet alimentaire et voir ce qui se passe si vous êtes en période d'épargne, etc. Par contre, qu'importe le temps que vous allez mettre pour atteindre votre objectif, on est tous différents. Il y a des hommes, effectivement, qui vont perdre plus vite que nous parce que c'est injuste, mais c'est comme ça. Ils ont une masse musculaire plus importante que la nôtre, une dépense énergétique plus importante, donc ils perdent plus facilement. Il y a aussi des personnes qui vont être plus âgées que d'autres, qui vont faire plus d'activités ou moins d'activités, qui vont prendre un traitement médicamenteux, un traitement hormonal et toutes ces choses, ça va jouer sur le poids. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement si là où vous êtes arrivés, c'est assez ou non. Par contre, effectivement, on a quand même un bon témoin qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle que l'on vous affiche sur votre compte en ligne et effectivement, on a des normes entre guillemets où effectivement, si on est inférieur à 25 et à partir du moment où on est inférieur à 25, on est quand même sur un poids santé et on n'est pas obligé d'aller systématiquement vers un IMC de 22 ou 19, etc. et d'être trop bas en IMC. Moi, à partir de moins de 25, pour moi, vous êtes dans un poids santé. Si vous sentez bien dans vos baskets, je ne vais pas forcément vous pousser à aller plus loin. Alors, ensuite, Annabelle, si je garde les féculents, laitage et fruits du matin, est-ce que fruits du midi pour pallier au grignotage dans le soir, est-ce que c'est bon ? Vous êtes à 1 400. Alors, oui, on peut raisonner comme ça, Annabelle. On peut garder 30 grammes de pain du matin, le laitage et le fruit et les décaler sur la journée pour finalement faire des collations qui vont être intelligentes. c'est-à-dire que vous allez décaler des aliments sur la journée et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter ces moments de vide si vous aviez l'habitude de grignoter sur la journée et au fur et à mesure, vous allez voir effectivement que votre corps, votre organisme va s'habituer à cette nouvelle alimentation et vous allez pouvoir revenir à un rythme alimentaire de 3 prises par jour. Mais pour un démarrage, là, même si vous êtes en semaine 5, si vous avez besoin de ces petits moments de grignotage, c'est la manière intelligente de le faire. Alors ensuite, un petit témoignage de BriBri après une perte de 20 kHz du traitement d'hypertension. Youpi ! En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'hémoglobine glycée, là, de l'hypertension. Moi, effectivement, au-delà de la perte de poids, vous avez aussi souvent des objectifs santé qu'il ne faut pas hésiter à nous signaler et vous faites très, très bien d'en parler, BriBri 22 et bravo à vous surtout. Alors ensuite, Clotilde, vous devez faire une raclette mais sans charcuterie car vous êtes végétarienne. Est-ce que vous pouvez le matin conserver le petit déjeuner et le midi, juste protéines, légumes et fruits ? Alors, j'aurais envie de dire non, en fait, Clotilde. Pourquoi ? Parce que là, vous allez vraiment vous mettre dans un état où vous allez avoir vraiment trop, trop faim en arrivant à votre dîner. et j'en ai parlé à ma dernière consultation la dernière fois, c'est que là, pour moi, c'est trop anticipé. Pourquoi il y a aussi une anticipation qui est trop importante ? Parce que finalement, dans votre tête, je ne suis pas dans votre tête mais je devine un petit peu ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, vous allez vous dire je me suis privée ce matin, je me suis privée ce midi, donc ce soir, je peux me lâcher un petit peu plus. Alors que si vous prenez un vrai petit déjeuner le matin, déjà, vous allez réussir à tenir jusqu'au déjeuner. Vous allez prendre un vrai repas sur le déjeuner même si on est sur un repas un peu plus léger, pourquoi pas avec crudité, deux œufs ou un steak de soja ou 120 grammes de tofu, etc. Avec des légumes cuits, on ne prend pas les féculents, on les garde effectivement pour le soir, le laitage et le fruit. Et on arrive le soir et là, on se dit je n'ai pas de charcuterie, donc déjà, je peux augmenter un peu le fromage, on peut aller jusqu'à 6-7 tranches pour le repas raclette, les féculents, les légumes crus ou cuits et le dessert. si je suis dans cette dynamique-là, je me dis oh là là, il ne faut pas trop que je dépasse parce que sinon, je vais avoir à compenser demain. Si j'ai déjà compensé un petit peu avant, je vais pouvoir me dire bon allez, je peux faire encore un petit excès et c'est là où ça devient un petit peu dangereux pour la balance. Je préfère qu'on n'anticipe pas trop pour qu'on soit dans une dynamique où on se dit il faut quand même que je fasse attention parce que je n'ai pas envie de faire un rattrapage demain. Si on l'a déjà fait, on se lâche un petit peu plus. C'est vraiment pour ça que je vous dis ça. Papel, je voudrais faire un repas salade italienne avec du Granat Padora. Combien pouvez-vous en prendre s'il vous plaît ? Alors en général, Papel, on va être sur 20 grammes pour ce fromage. En réalité, à la place du fromage de la journée, tout simplement. On va ensuite être sur une salade italienne. On va peut-être choisir une charcuterie italienne qui nous fait plaisir entre 50 et 100 grammes. On a toute la liste des charcuteries. Papel, directement dans la liste des équivalences avec de la salade, avec des tomates. On a encore des belles tomates qui sont encore possibles de trouver. On va finir par une belle portion de fruits. On prend 40 grammes de pain ou on prend les féculents à l'autre repas de la journée. Alors ensuite, le temps passe très très vite. Brifil, plan 1200 depuis une semaine et pas de perte de poids. Qu'en pensez-vous, Isabelle ? Alors, je suis assez étonnée parce que généralement, quand on démarre le plan de repas sans sucre ou presque, généralement, ça relance la perte de poids à l'inverse, Brifil. Donc, il faut bien remplir votre carnet alimentaire, le faire valider par votre diététicienne dédiée sans sucre ou presque. Ça peut être aussi un plan qui ne vous convient pas. Dans ces cas-là, revenir au plan classique à 1200 kilocalories, peut-être qu'il est un petit peu trop riche finalement en féculents pour vous et que ça n'a pas déclenché la perte de poids. Mais en tout cas, il faut agir tout de suite. Vous faites bien d'en parler, Brifil. On continue. Donc, cette fin de semaine, on se pèse samedi ou dimanche pour voir les bons résultats. Le résultat, si on est sur une perte de poids de 500 grammes, je vous conseillerais de poursuivre. Si on a une perte de poids inférieure, effectivement, là, il faut tout de suite contacter votre diéticienne dédiée pour qu'elle puisse aller observer vos repas. Alors, ensuite, est-ce que j'ai d'autres messages ? Alors, j'ai Isabelle747 qui nous parle de la mayonnaise pour la compenser. Alors, 35 grammes de mayonnaise, effectivement, là, on compensera avec un menu de rattrapage. C'est-à-dire que généralement, on est sur une cuillère à soupe rase de mayonnaise égale 10 grammes de matière grasse de la journée. Là, sur 35 grammes, on a dépassé la quantité de matière grasse de la journée. Donc, effectivement, un menu de rattrapage sera conseillé pour la suite. Brigitte, vous devez faire des spaghettis bolognais. vous avez pris de la viande hachée à 5 % des carottes. Est-ce que c'est raisonnable ? Mais oui, on va prendre un coulis de tomates, on va prendre des oignons ou de l'échalote si vous aimez ça. On peut compter un demi-verre de vin rouge par personne et supprimer un demi-fruit si on a vraiment envie d'être sur un plat de spaghettis maison. Au niveau des quantités de spaghettis, on peut réduire un petit peu la viande hachée et la considérer un petit peu comme une sauce par exemple et prendre que 50 grammes à la place des 125 grammes et augmenter les spaghettis à 150-170 grammes poids cuit au lieu des 100 grammes. Carottes à volonté, on n'oublie pas de prendre la crudité avec jus de citron ou vinaigre et on termine par un fruit. On peut prendre la portion de fromage également de la journée pour se faire un bon plat. Soleil, si vous prenez que 2 clémentines à la place des 3 autorisées, puis-je prendre une cuillère à café de confiture maison ? C'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il faut vraiment faire attention d'ajout. Pourquoi ? Parce que si on voulait vraiment être juste, c'est une demi-portion de fruits qui est égale à une cuillère à café de confiture et une portion de fruits entières qui est égale à une cuillère à soupe de confiture. Là, en prenant que 2 clémentines à la place de 3, on n'est pas vraiment sur la moitié, mais on s'autorise déjà une cuillère à café de confiture. Donc, il faut faire attention au soleil 65 à ça. Mais si c'est occasionnellement, pas de problème. Vous allez dire que je suis pointilleuse, mais tout à l'heure, on disait pas de perte de poids, etc. Dans le carnet, les petites erreurs et tout. C'est ce genre de choses qui peut accumuler sur la semaine qui peut faire que le poids est freiné. Mais là, vous êtes en stabilisation sur les 65, donc bien sûr, je vous l'autorise. Bonjour, Dagui 2 qui est en retard. Alors, ensuite, une autre question. Alba, comment gérer sa gourmandise et faut-il compenser les petits à côté ? Gato, par exemple, je suis à 1 kg de votre objectif. Alors oui, il faut toujours compenser Alba 37. Ce n'est pas par toi et son objectif qu'on commence à se laisser aller. Et surtout, stabilisation ne veut pas dire directement plaisir. Stabilisation, c'est on augmente de 200 kcal en 200 kcal par palier comme on va vous le conseiller via la messagerie diététique. Donc, par exemple, si vous mettez à 1 400 kcal, on va passer à 1 600 pendant une semaine pour 2 kg perdus. J'ai perdu 8 kg, je suis au moins pendant 4 semaines le 1 600 kcal mais sans ajout de petits gâteaux, de petits plaisirs sur la journée. Ce n'est pas maintenant qu'on les ajoute encore, c'est après cette phase de stabilisation. On ne brûle pas les étapes. C'est à côté en plus, il va falloir les limiter. Ce n'est pas parce qu'on termine et qu'on atteint son poids, tout à l'heure, on en parlait, ce n'est pas parce qu'on a réussi à perdre 13 ou 16 kg qu'on revient à ses mauvaises habitudes. Les gâteaux, il faudra toujours les limiter. Il faudra toujours se contrôler même si effectivement, on peut être lassé et en avoir un petit peu marre de se contrôler et ça, je le comprends bien mais garder un pied dans le programme, c'est vraiment très très important pour ensuite réussir à stabiliser son poids à vie et je pense que Jean-Pierre qui en parlait tout à l'heure au BriBri, etc. le savent. Donc effectivement, là, je vois qu'il écrit la santé est dans l'assiette et il a raison. Et donc pour les gâteaux, ce sera après la stabilisation où on va inclure un plaisir par semaine qu'on ne va pas compenser. Un plaisir, ça sera une part de gâteau. Donc ça peut être par exemple trois petits lus, ça peut être une part de gâteau maison, ça peut être un verre de vin, un plat en sauce, etc. Par contre, si on cumule tout ça sur une journée, il faudra toujours garder le réflexe d'un menu de rattrapage. Ensuite, traducofant, votre fille attend son bébé, terme samedi, vous aussi, vous avez craqué sur du chocolat, vous allez boire un citron glacé. Alors on n'oublie pas aussi de faire un menu de rattrapage, traducofant. Là, votre fille attend un bébé, c'est plutôt une bonne chose, ce n'est pas un stress qui doit amener un craquage sur du chocolat. Traducofant, c'est plutôt un moment heureux et j'ai envie de vous dire, il faut aussi essayer de se sortir de ces moments de récompense systématique par la nourriture ou le stress égale nourriture. Il faut vraiment essayer d'en sortir. Il ne faut pas se complaire là-dedans. Il y a toujours une bonne excuse pour consommer effectivement des aliments doudous et justement, il faut essayer d'aller plus loin et c'est ce que Delphine essaye de faire avec vous sur sa consultation des kilos émotionnels du mardi, c'est qu'on sort de ce systématisme. À chaque fois, on va vers le chocolat, vers dès qu'il y a un tout petit peu de stress, etc. Il faut se rendre, s'endurcir un petit peu aussi, se rendre un petit peu plus fort et trouver d'autres solutions que d'aller systématiquement vers le chocolat. Alors, Petsy nous dit qu'elle adore les pâtes aux gruyères. Quelle quantité prendre si je ne prends pas de viande ni l'étage ? Alors, Petsy, en réalité, vous n'allez pas prendre de viande ni de fromage sur la journée. à partir de 1400 kilocalories, vous avez une portion de fromage par jour et vous prenez 20 grammes d'émental ou de gruyère. Pour les pâtes, on va être à 250 grammes de pâtes cuites. Ça fait environ 80 grammes poids cru à cuire, pardon, qui va remplacer la viande et les féculents de la journée. On ajoute une belle crudité avec 5 grammes de matière grasse à moins que vous vouliez garder cette matière grasse pour la cuisson des pâtes ou l'assaisonnement des pâtes. Et on prend un fruit sur le repas. Si on voulait remplacer le laitage par du gruyère, on serait qu'à 10 grammes environ de gruyère râpée par exemple ou à la place d'un laitage et de 5 grammes de matière grasse à 20 grammes de fromage. Je vais essayer de répondre aux dernières questions qui ont été posées jusqu'à 13h30 effectivement. avant de vous quitter Joie-Clorère file vraiment beaucoup. Marais 34, vous êtes rarement de passage le matin. Vous prenez du beurre allégé par goût. Quelquefois, c'est du 5% et en ce moment, c'est du 40%. Est-ce que ça permet de mettre une cuillère à café en plus d'huile dans la journée ? Oui, effectivement, Marais 34. Là, si vous êtes sur du 10 grammes de beurre à 40%, donc vous êtes moitié moins de matière grasse, on va pouvoir ajouter une cuillère à café d'huile dans la journée. C'est plutôt une bonne solution si vous manquez un petit peu d'huile sur la journée. Pas de problème. Doudou file 800 grammes depuis lundi, première semaine, mais c'est parfait. Donc, on continue bien à se peser une fois par semaine. Doudou file le même jour, le matin à jeun pour visualiser ses bons résultats, mais en tout cas, 800 grammes, c'est parfait. Nat Cologne, qu'est-ce qui compte le plus ? Les 1400 ou les repas indiqués ? Alors, vous parlez des calories ou des repas. Ce qui compte le plus en réalité, c'est les deux Nat Cologne. C'est-à-dire que soit vous suivez nos menus indiqués et donc vous arrivez à 1400 kcal par jour de manière équilibrée. Soit vous suivez les 1400 kcal en suivant la structure que l'on vous recommande qui est une structure avec des menus également équilibrés avec des légumes, des fruits, etc. Il n'y a pas que les calories qui sont importantes. La comparaison que je fais assez souvent, c'est qu'on ne va pas pouvoir prendre 1400 kcal de chips sur une journée et 1400 kcal de légumes le lendemain. Avec 1400 kcal de chips, on va avoir un excès de sel, un excès de sucre, un excès de gras et on ne couvre pas du tout les besoins de son organisme. C'est pour ça qu'au-delà des calories, il y a vraiment un équilibre à suivre et c'est pour ça qu'on vous donne une structure et que les calories, on les a déjà calculées pour vous avec la liste des équivalences, etc. Alors ensuite, Dagi 2, combien de lentilles pour les compter comme protéines et un laitage ? Alors en réalité, pour les lentilles, elles ne vont pas à elles toutes seules remplacer les protéines d'un repas. Il va falloir les associer, c'est-à-dire qu'on va les associer avec un féculent céréalier comme des pâtes, du maïs, du riz, de la semoule, de la polenta, etc. On va compter 150 g poids cuit de pâtes avec 100 g poids cuit de lentilles, par exemple. On va les associer ensemble et là, ça remplace les 100 g de féculents cuit et la viande d'un repas. Pourquoi on fait cette association ? Parce que les lentilles, elles n'ont pas des protéines qui sont assez complètes et d'assez bonne qualité et les pâtes non plus. Et quand on les met ensemble, on arrive à des protéines de bonne qualité comme les protéines de la viande. On n'oublie pas, on ne fait pas l'impasse sur les légumes notamment. Là, je n'en vois pas sur vos plans de repas et un laitage effectivement. Dernière question et ensuite, je vous laisse. Donc, Domia qui me dit je ne comprends pas, je maigris car j'ai perdu deux tailles mais sur la balance, je suis à 61,7 et j'ai fait l'acquisition de la balance connectée et je ne parviens pas à m'y connecter. Merci pour votre réponse. Alors, pour la connexion, je vais vous inviter à prendre contact directement avec notre service client. Je ne vais pas moi pouvoir vous répondre en termes de balance connectée, etc. Par contre, au niveau des mensurations, j'ai une bonne explication d'Omia, c'est que tout simplement, effectivement, les mensurations et le poids sur la balance ne diminuent pas de manière parallèle. On ne va pas avoir à chaque fois que vous aurez une perte de poids, vous n'aurez pas significativement une perte de mensuration et l'inverse également est vrai. Alors, des fois, on a une perte de poids et les mensurations n'ont pas bougé tout simplement parce que généralement, il faut compter au moins la perte de 4 à 6 kilos pour voir ces mensurations perdre une taille et à l'inverse, si on fait un petit peu plus d'activité physique, un petit peu plus de sport, etc., on peut voir ces mensurations bouger très, très sensiblement mais que sur la balance, finalement, le poids reste un petit peu le même. Pourquoi ? Parce qu'on va gagner en masse musculaire. La masse musculaire, elle pèse plus lourd que la masse grasse mais elle prend moins de place au sein de votre corps. Donc, au niveau des mensurations, ça diminue. mais pas forcément sur la balance. C'est pour ça que c'est important, finalement, de faire les deux, de faire une pesée par semaine et une prise de mensuration une fois tous les 15 jours pour vraiment avoir des résultats significatifs parce que les deux sont vraiment les témoins de vos efforts. Je vais terminer ma consultation là-dessus. J'ai un petit peu débordé. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle journée pour demain et vous allez me retrouver à 13h vendredi. Demain, on saute la journée vu que c'est un jour férié bon Halloween pour ce soir à tout le monde. Pour celles et ceux qui ont des enfants qui vont aller faire du porte-à-porte, etc., on fait attention aux bonbons. Je préfère qu'on fasse un bon potage à la citrouille ce soir pour fêter Halloween. À la place, si on veut s'accorder un petit peu de bonbons avec les enfants, il faut savoir qu'on va pouvoir quand même compter presque 20 grammes de bonbons à la place d'un fruit si vraiment on craque avec les enfants et les petits-enfants. Voilà. Bye bye, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501